Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Le 25 février dernier, le Premier ministre John Castex s'est retrouvé encore une fois sous le feu des projecteurs pour plusieurs raisons. Très attentif à son allocution. Bon nombre de Français ont suivi de pressants points sanitaires, exercice dans lequel le locataire de Matignon semble plutôt à l'aise, mais comme le souligné RTL le lendemain de sa conférence de presse, John Castex, qui a plusieurs fois été critiqué pour son management, aurait en revanche de mal à remplir sa mission le reste de la semaine. Quand ses ministres s'écharpent par interview, interposés sur l'islamo-gauchisme ou la viande dans les cantines, John Castex reste en retrait. Rapporte nos confrères. En première ligne face à la crise sanitaire et la lutte contre la Covid-19, le Premier ministre préfère en effet déléguer lorsqu'il s'agit de se pencher sur un autre sujet. Elle n'a eu qu'une prise politique, déplorant l'aideur de la majorité. Entre John Castex et plusieurs ministres de gouvernement, une forme de distance s'est installée. Mais qui est donc ce monsieur ? Ironise un conseiller ministériel interrogé par RTL sur les relations qu'ont traitiennent les membres de gouvernement avec son chef. dont l'autorité a récemment été remise en cause. Ambiance, selon les propos de sa première cercle, John Castex préférait échanger régulièrement des messages avec ses anciens collaborateurs de la ville de Prades, souligne l'un de ses collaborateurs, qui explique que c'est pour ces raisons que le président de la République l'a nommé Premier ministre. Macron veut lire un chef de gouvernement collaborateur, un technicien qui lui laisse toute la lumière pour l'élection présidentielle de 2022. Comme l'explique un proche de pouvoir, c'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada